Perpignan est aussi touché par les blessures. L'Ecossais strokoche contre l'Angleterre la semaine dernière. Va à Maïna l'entraînement cette semaine. Et sur une des premières mêlées, Tchali Wachou doit sortir. Il a pris tout le poids du pack sur son épaule. Malgré tout, Lussap s'installe dans le camp baïonné. Ballon récupéré par David Mellet avec peut-être un en avant. Geoffrey Michel, l'arrière, tape une chandelle. Il est ensuite à la retombée. Il arrive à détourner pour Luc Naraoué qui retrouve Geoffrey Michel à l'intérieur. Michel lancé vers la ligne. Michel qui aplatit derrière cette ligne. Les Catalans fêtent déjà le premier essai du match. Monsieur Péchambert a demandé l'arbitrage vidéo qui va permettre de valider cet essai de Michel. Transformé par David Mellet. 7 à 3 pour Perpignan. Mais regardez, il y avait bien un en avant de David Mellet au tout début de cette action. Perpignan est la seule équipe sans victoire à l'extérieur. Mais pour l'instant, les Catalans font ce qu'il faut pour mettre Bayonne sous pression. A l'image de Scott Spedding, l'arrière Bayonne qui est pris. Le soutien est un peu tardif. Adrien Planté est au contest. Pénalité en faveur de Perpignan. 35 mètres face au poteau pour David Mellet. Qui porte le score à 10 à 3. Bayonne réagit après une percée de Marvin O'Connor. Dwayne Areux se rapproche de l'embute. Il semble aplatir sur la protection du poteau. Ce qui voudrait dire essai. Mais l'arbitre ne l'accorde pas. Encore une décision dure à avaler pour le public bayonais. Sur cette action, il y avait quand même une pénalité en faveur de l'aviron. Jacques-Louis, pote guiteur, le sud-africain, en profite pour réduire l'écart. 10 à 6 pour Perpignan. Bayonne a pris la direction des opérations et commence à trouver des espaces. L'Ovo Balavou perce et rentre dans les 22 mètres. Il cherche du soutien qui arrive dans un deuxième temps avec Jean-Jo Marmouillet. Cédric Garcia a choisi ensuite la longue passe au pied vers l'aile opposée. Et le premier sur le ballon, c'est David Mellet pour Perpignan. Retour à la faute. Ça se passe en haut de l'écran. Auton retient l'élier bayonais Sam Garber. Il l'empêche de venir au soutien de L'Ovo Balavou. Résultat pénalité et carton jaune surtout pour l'élier Richard Auton qui laisse Perpignan à 14 à 5 minutes de la pause. C'est le moment d'en profiter, dit Christophe Delo, l'entraîneur de Bayonne, à ses joueurs qui ne tentent pas la pénalité. Ils vont choisir la touche, un bon lancé, un bon ballon porté qui avance en direction de l'embut de Perpignan. Les Bayonais sont ensuite écroulés. Et M. Pechambert n'hésite pas, essai de pénalité pour Bayonne qui reprend l'avantage et s'est transformé 13 à 10 pour l'aviron à la mi-temps. Marc Delpoux sent que le vent a tourné, en tout cas la pluie redouble, le terrain est gras, le jeu s'en ressent, les équipes ne prennent pas de risques. Beaucoup de jeu au pied, Marvin O'Connor tente de secouer tout le monde avec cette accélération mais il est pris au vol par un plaquage haut de Guilhem Guirado. Plaquage dangereux du talonneur de Perpignan et ce sera un carton jaune pour Guirado. Le deuxième pour Perpignan qui se retrouve encore à 14 contre 15. Dans cette deuxième période, Bayonne occupe bien le terrain, Geoffrey Michel part au plus pressé sous le pressing Bayonais. Le ballon est récupéré par Jean-Jo Marmouillet qui évite un, deux plaquages. Il raffute pour servir sur sa gauche, Sam Gerber qui commet un an avant, l'action n'ira pas plus loin. Mais encore une fois, il y avait une faute de Perpignan avec David Mele qui pousse O'Connor et l'empêche de jouer le ballon. Et encore une fois, carton jaune, troisième carton jaune pour Lussap, très indiscipliné dans ce match. David Mele doit sortir, les Catalans sont encore à 14. Potgitter a l'occasion de donner un peu d'air à Bayonne au niveau du score. Mais le ballon heurte le poteau, le score ne bouge pas dans cette deuxième période. Dernière action, dernière chance pour Perpignan d'arracher au moins un match nul. Mais l'action termine en touche. Perpignan est encore battu à l'extérieur, 13 à 10. Pour les Bayonais, c'est une victoire courte mais logique qui fait suite à sel contre Castres. Les voilà bien remis en sel dans ce championnat. C'est sur la pointe des pieds que Grenoble se déplace à Mont-de-Marsan. Car si Grenoble est invincible à domicile, à l'extérieur Grenoble n'a plus remporté le moindre match depuis la première journée. Mont-de-Marsan en noir toujours en course pour le maintien, ne joue pas petit bras et malgré la pluie envoie du jeu. Cabane voit le décalage et sur un pas tente la passe. Mais la défense a anticipé et Koze intercepte. Assez trousse tous les trois quarts de Mont-de-Marsan. 60 mètres à parcourir, c'est long. Mais Rudi Koze résiste et marque le premier essai du match. Après 16 minutes, Grenoble mène 8 à 3. 5 minutes plus tard, Grenoble devant son embut et sous pression. Le troisième ligne Bernard extrait le ballon du regroupement, rentre dans son embut. Tout le monde plonge sur le ballon car il n'y a plus de zone de hors-jeu. Monsieur Poitre stoppe l'action et demande la vidéo. Le grenoblois n'aplatit pas le ballon dans l'embut. L'action peut continuer, le reste est brouillon. Et pourtant l'arbitre vidéo accorde l'essai à Julien Cabane. Belle histoire car c'est lui qui s'était fait intercepter. Le score 8 partout. Ensuite, Grenoble perd scénère. Bernard d'un coup d'épaule envoie valser le pauvre Cabane. Résultat carton jaune. A 15 contre 14 pour 10 minutes, Monde-Marsan ne tente pas des pénalités et continue de jouer. Menini fixe un peu plus sa défense. Tasté, le capitaine lancé à 5 mètres est stoppé. Mais il arrive tout de même à marquer le deuxième essai en moins de 10 minutes. Après une demi-heure, Monde-Marsan mène 15 à 8. Fabrice Landreau est inquiet car son équipe n'est plus dans le coup. Tout l'inverse de Monde-Marsan. A 15 contre 15, Monde-Marsan cherche encore à marquer un troisième essai. Dupont tente de sauver acrobatiquement la touche. Monsieur Poitre assure le commentaire. C'était un bon geste mais non. Touche à 5 mètres de l'embute. Monde-Marsan à la dernière seconde de la première mi-temps croit en sa bonne étoile. Chandelle sous les poteaux. Personne à la réception, personne sauf Beignat-Ariette. Monsieur Poitre demande à nouveau la vidéo. Sur la ralentie, il n'y a pas de faute ni d'en avant. L'essai est validé. En une mi-temps, Monde-Marsan a marqué 3 essais. Un de plus qu'en 8 matchs à domicile. Scott Murray, l'entraîneur des avances à vous. En seconde période, Monde-Marsan se crispe et à son tour commet trop de faute. Monsieur Poitre sort Boste pour 10 minutes. Grenoble, petit à petit, revient dans le match grâce à la botte de Pellissier. Le score 22 à 14. Plus que 8 points de retard pour Grenoble. Mais regardez bien en haut de l'écran. Jonathan Beste laisse traîner son genou sur la gorge de Cabane. Monsieur Poitre a tout vu et sort le grenoblois pour les 10 dernières minutes. Monde-Marsan tient sa victoire. Seulement la deuxième de la saison après 17 matchs. Il lui manque encore un essai pour décrocher le bonus offensif. Cabane, encore lui, marque le quatrième essai en coin pour Monde-Marsan. Score finale 32 à 14. Grenoble a fait un pas en arrière et Monde-Marsan s'est relancé dans la course au maintien. C'était un match à haute pression, autant pour les grenoblois que pour nous. Il fallait qu'il vienne chercher une victoire à l'extérieur à tout prix. Et nous on voulait gagner ici parce que ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait pas gagné à Guy Boniface. Mais non, c'était inespéré ce point de bonus. Et c'est vrai que ça concrétise tout le travail de sape qu'on a fait tout au long du match. Les joueurs de Monde-Marsan avec beaucoup d'humour fêtent cette victoire comme s'ils avaient remporté le bouclier de Brenus. Avec un tel état d'esprit, Monde-Marsan peut encore croire en ses chances de maintien. Illustration dès la première mêlée, on prédit l'enfer au Castré. Sans ces internationaux, la réponse est collective. Première pénalité après trois minutes. Une pénalité que convertit Rory Cocotte. Castre mène 3-0 et réussit parfaitement son entame. Mais par la suite, Castré n'arrive pas à concrétiser toutes ses occasions. Et les Parisiens repartent à l'assaut de la ligne Castréze. A l'image de ce temps fort, Moster, puis Doumerou sont pris avec le ballon. Mais on arrive à le faire vivre ce ballon dans les 22 mètres de Castre. Monsieur Berdos signale une faute Castréze. Regardez bien Julien Dupuis qui joue rapidement cette pénalité. Julien Dupuis qui s'enfonce dans la défense. Il est repris à seulement 5 mètres de la ligne. Le ballon est libéré dans le bon tempo. La transformation du jeu avec Doumerou pour Warwick qui va passer la ligne. Non, il arrive à transmettre à Van Zyl qui va dans l'ambute. Écoutez bien M. Berdos. Pour M. Berdos, il y a essai. Mais il y a un doute sur la transmission entre Warwick et Van Zyl. Le ballon part vers l'arrière. Van Zyl va aplatir sans en avant l'essai valable. Mais cet essai est refusé. Aux grandes dames des Parisiens, c'est peut-être le premier tournant du match. Derrière, les Parisiens marquent une pénalité comme les Castrés. Nouveau temps fort de Paris avec Dupuis qui allonge la passe. Mais intercepté par Romain Cabane. Romain Cabane, le capitaine Castré qui accélère. A la poursuite, il y a Doumerou et Saint-Zel. Mais ils vont être courts, les Parisiens. Et Romain Cabane, comme au match allé, inscrit un essai contre Paris. Castres qui mène 13 à 3. Puis 13 à 6 avec une pénalité de Dupuis. On arrive dans les derniers instants de cette première période. Avec Siré Maievail qui a bien attaqué la ligne. Mais la défense parisienne est en place. Cocotte, même sens, qui va s'appuyer sur Capo Ortega. Puis Bordman qui va ne pas se couper du soutien. Mais en face, il y a deux Malmanches et Burban. Le coup d'œil de Rory Cocotte. Petit côté avec l'appel d'Andreux. Le 2 contre 3 magnifiquement joué par les Castrés. Le petit coup de pied par-dessus parfait. Et le deuxième essai Castré juste avant la pause. Le quatrième essai de Marc-Andreux cette saison. Comme un coup de poignard sur des Parisiens. Coup de poignard que ressentira aussi Marc-Andreux. Qui se blesse sur l'action. Mais à la pause, côté parisien. On refait encore l'action de l'essai refusé. On ne digère pas des Parisiens menés 20 à 6. Mais qui vont ne pas baisser les bras. A l'image de cette première action dans la deuxième période. Avec Geoffrey Doumerou qui attaque la ligne. Qui va casser le plaquage. Qui détruit cette défense. Castrés. Il ne se coupe pas du soutien. Mais à l'extérieur c'est compliqué de s'y refaire. Fine il faut. Il navigue dans la défense. Mais le soutien est là. Ça sort rapidement du puits pour Warwick. Qui inscrit un essai quasiment en marchant. Paris est revenu à 20 à 13. Le beau travail de Geoffrey Doumerou. Qui navigue parfaitement dans la défense. Sans jamais se couper des soutiens. Même si la défense Castrés est bien replacée. Et dans un deuxième temps Warwick. Aplatit cet essai des Parisiens. Pas encore réchauffés paradoxalement. Carbaille vient d'inscrire un drop 23 à 13. Pour Castrés qui contre-attaque. Depuis son embut Kirkpatrick est contré. Mais derrière le ballon arrive jusqu'à Cabane. Cabane pour Tellé. C'est un 2 contre 3. On accélère avec Romain Martial. Qui met les cadres. Le bord de touche. Il est passé. Avec le 2 contre 1 à l'intérieur. La remise pour Tellé qui accélère. Il est tout frais. Il vient de rentrer à la place d'Andreux. Et Tellé qui marque un essai. Un essai assassin. Car Castrés mène désormais 30 à 13. A 3 jours de ses 35 ans. Romain Tellé nous montre qu'il est encore tout à fait jeune. C'est comme vous. C'est plus pour moi ça. Elle était belle. C'est bien. Romain Tellé encore jeune et vert. Monsieur Berdot s'il y a été soufflé. Et on n'est pas encore tout à fait à l'heure de jeu. Les Castrés à la conquête du bonus offensif. Et qui piaf sur la ligne d'essai parisienne. Rory Cocotte va choisir le bon intervalle et le bon appel. Avec Brisma qui s'est proposé à hauteur. Repoussé par la bonne défense parisienne. Le ballon qui va sortir et qui arrive dans les mains de Toméopo. Qui aplatit. Le voilà. Le quatrième essai Castré. Josépho Tecori refait les comptes. 3 plus 1. Cela fait 4 essai à 1. Castres tient son bonus offensif. Des Castrés qui vont tenter de l'assurer ce bonus. Contre des Parisiens qui terminent le match à 14. Après le carton jaune de Stan Wright. Des Castrés qui se trouvent les yeux fermés. Le soutien est permanent. Et on sauve ce ballon à ras de la ligne. Cocotte pour Vandenbourg qui attaque la ligne. Plaqué par Missoupil se relève. Il s'arrache. Les Castrés veulent ce cinquième essai. Le ballon est disponible pour Cocotte. Le coup d'œil. Petit côté. Il y a énormément de Castrés replacés. Thalès qui ouvre l'intervalle pour Martial. Qui s'arrache et franchit la ligne. Le cinquième essai Castré. Et le score final qui est de 44 à 13. Une victoire bonifiée qui met fin à une série de 5 défaites. Alors forcément on a le sourire dans le vestiaire. Castré. Contraste saisissant avec des Parisiens très abattus. Pour la quatrième fois de suite. Ils viennent d'encaisser plus de 30 points à Castres. Une huitième défaite à l'extérieur. Alors forcément le cœur est lourd. Et les valises pleines.